Bonjour et bienvenue dans cette treizième vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons parler des présentations. En premier lieu, les noms de familles chinois. Il y en a plusieurs milliers, c'est pas grand chose pour le 1,4 milliard de chinois qui existe. Je vais vous donner les cinq plus courants dans l'ordre. Wang, Li, Kang, Leo, Chen. Donc voilà les cinq noms de famille les plus courants que vous risquez de rencontrer. Vous remarquez qu'ils ne sont composés que d'une seule syllabe. Il arrive que les noms de famille soient composés de deux syllabes, rarement plus. Quand il y a plusieurs syllabes, souvent ce sont des noms qui viennent d'ethnies étrangères, comme les Uyghurs et les Tibétains, etc., et qui ont été transcrits en chinois. En chinois, la plupart sont d'un seul caractère, parfois deux. Ils sont assez rares, les noms chinois à deux caractères, à deux syllabes. Pour cette séquence, il faut en retenir deux, deux noms de famille, dont on apprendra les caractères. C'est Wang, le premier, qui signifie roi. Alors attention à la prononciation du A-N-G, on ne dit pas un An, G, c'est A et N. Ang, Wang, répétez. Wang. Alors il faut savoir que le W, avec l'accent de Pékin, se dit un peu comme un V. Wang, Wang. Wang, si vous avez un chinois qui parle comme ça, vous savez qu'il vient de la région de Pékin. Mais ce n'est pas du mandarin standard, donc attention, il vaut mieux prononcer Wang, qui est beaucoup plus standard. Le deuxième, dont on apprendra aussi l'écriture, c'est Li. Au niveau de la prononciation, pas grand chose à dire. Au niveau du sens, Wang, ça signifie roi. Donc on ne l'emploie pas tout seul. Pour dire roi, on dira Guo Wang. Et Li, tout seul, ne s'emploie pas, mais il a le sens de prune. Une prune, ça dira Li. Ça fait bizarre de s'appeler M. Prune. Pour la petite histoire, Li, c'est le nom des fondateurs de la dynastie des Tang, qui est une des plus grandes dynasties chinoises. Donc ça redore un peu le blason de M. Prune. Les prénoms chinois maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais seulement passer à l'essentiel. Il faut savoir que ça exprime souvent un souhait des parents. Alors par exemple, pendant la révolution culturelle en Chine, on avait des prénoms comme Wei Dong, protéger l'Orient, protéger la Chine, ou Li Guo, construire le pays. Si vous avez des chinois qui ont ce prénom-là, vous savez qu'ils sont nés pendant la révolution culturelle. Maintenant, ça fait vraiment très dépasser, ces genres de prénoms. Ça peut être aussi une circonstance au moment de la naissance. Par exemple, j'ai rencontré des chinois qui s'appelaient Xia Yu, ou bien Sui Jiao. Alors Xia Yu, c'est pluie d'été. Bon, c'est un peu bizarre parce que ça se prononce exactement pareil que pleuvoir. Mais le caractère Xia, qui signifie « tomber », se prononce pareil que « été ». Le caractère est différent. Et Yu, c'est la pluie. Donc Xia Yu, pluie d'été, on sait que la personne est née en été et un jour de pluie. Et Sui Jiao, c'est flocon de neige, donc on sait que la personne est née en hiver et qu'il certainement devait neiger. Bon, ça peut être aussi un joli concept, on trouve un joli prénom, ou bien un effet de mode. Et aussi la tradition. Alors la tradition, on peut, d'après l'astrologie chinoise, d'après la date et l'heure de naissance, trouver un nom idéal, un prénom, pardon, idéal pour l'enfant. C'est assez compliqué. Ça se fait, mais c'est pas ce qui prédomine maintenant. Pour la leçon, on va retenir un prénom chinois. Répétez. C'est petit. Et Ming, ici, c'est lumière. Alors le gars, il s'appelle Petite Lumière. Pourquoi ce prénom-là ? Parce qu'on le retrouve souvent dans les tests du HSK au niveau 1. Et on apprendra les caractères qui sont assez simples. Au niveau de la prononciation, vous savez que le X se prononce avec le dos de la langue. Et le Ming, c'est la même remarque que pour Wang. On dit I et NG, on ne dit pas Ang, on ne dit pas Meng. Alors au niveau du troisième ton, Xiao, quand on fait Xiao tout seul, on entend bien qu'il descend, puis après qu'il le remonte. Xiao. Par contre, si je fais Xiao Ming, on entend qu'il s'arrête en bas. Répétez. Xiao Ming. On ne fait pas Xiao Ming, ça serait trop dur. Xiao Ming. La structure maintenant en chinois, on a toujours le nom de famille devant et après le prénom. Et ça, c'est extrêmement figé. Ce n'est pas comme nous, on met un peu dans tous les sens qu'on veut. Non, en Chine, c'est toujours comme ça. Par exemple, si on a Li Xiaolong, on sait que cette personne se nomme Li et que son prénom est Xiao Long. Pour votre information, Li Xiaolong, c'est en fait Bruce Lee. Son famille, donc c'était Li. On l'a transcrit en anglais L-E-E. Mais en pignin, maintenant on écrit L-I. Et Xiao Long, c'est petit dragon. Il portait très bien son prénom. Deng Xiaoping, celui qui a suivi Mao au pouvoir du Parti Communiste Chinois et qui a ouvert la Chine au monde et qui a développé l'économie chinoise. Son nom de famille, c'était Deng et son prénom Xiaoping. Là, on ne peut pas se tromper. Alors, quand on a un nom de famille chinois avec deux syllabes, si on l'entend et qu'on ne le voit pas écrit, on peut se tromper. Par exemple, la première fois que j'ai entendu Se Ma Qian, qui est un des plus grands historiens chinois. C'est un peu l'équivalent de l'hérodote chinois. Eh bien, je pensais que Se, c'est son nom de famille et Ma Qian, son prénom. Non, en fait, pas du tout. Se Ma est un nom chinois qui est composé de deux syllabes et son prénom était donc Qian. Se Ma Qian. Mais quand c'est écrit, on verra, si on écrit le pinin, on voit qu'ils sont accrochés. Par contre, en général, on écrit rarement le pinin en chinois. On écrit en caractère, donc là, c'est difficile. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Là, il n'y a pas de moyen de deviner. Il faut vraiment les apprendre. Le verbe se nommer se prononce Xing. Il s'écrit X-I-N-G. Xing. Répétez après moi. Xing. Et il est toujours suivi d'un nom de famille. Par exemple, Wo Xing Wang, ça c'est bon. Wo Xing Li, ça c'est bon aussi. Mais si je dis Wo Xing Li Xiaoming, ça c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a le prénom. Donc Xing ne peut être seulement suivi que du nom de famille. Répétez encore une fois. Wo Xing Wang. Wo Xing Li. Le verbe s'appeler se prononce Xiao. Répétez. Xiao. Et à votre avis, comment l'écrit ? Avec un J. On a déjà vu la prononciation du J dans le mot Zaijian. Le Jian. Là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas Jian. C'est Ao. Xiao. Répétez. Xiao. Et lui, il prend après lui un prénom, ou bien le nom de famille et le prénom. C'est différent, c'est moins strict que le Xing, mais il faut faire attention qu'il y ait toujours un prénom. Par exemple, Wo Jia Xiaoming, ça c'est bon. Wo Jia Li Xiaoming, ça c'est bon aussi. Mais Wo Jia Li, ça c'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'on va comprendre que Li, là, est un prénom. Donc on peut avoir le nom de famille avec Xiao, mais il faut absolument qu'il soit suivi du prénom. Répétez après moi. Wo Jia Xiaoming, Wo Jia Li Xiaoming. Notez la règle des troisième ton dans Li Xiaoming. Le Li et Xiao sont tous les deux au troisième ton. Et comme je les relis, et bien je fais le premier troisième ton, au ton montant. Je ne dis pas Li Xiaoming, je dis Li Xiaoming. Répétez. Wo Jia Li Xiaoming. Ensuite, la traduction des noms et prénoms. Donc quand on a une phrase en chinois, par exemple, Wo Jia Li Xiaoming, et qu'on va la traduire en français, Je m'appelle Li Xiaoming, on ne va pas traduire les noms de famille et les prénoms. On ne va pas dire Je m'appelle Prune Petite Lumière. Ça s'est fait dans les premiers romans qu'on avait commencé à traduire. C'est extrêmement bizarre. Ça ne s'est plus fait par la suite. Donc là, il faut mettre le pinyin, mais en enlevant les tons. La question sur le nom de famille. Pour apprendre un mot interrogatif, c'est Shen Ma. Répétez. Shen Ma. Et ça s'écrit ainsi. Shen Ma. Chaque syllabe prise indépendamment l'une de l'autre n'a aucun sens, mais mise ensemble, elle signifie quoi ? Par exemple. Ni Sing Shen Ma. Répétez. Ni Sing Shen Ma. Au niveau du Shen, pas de remarque particulière. S-H, c'est comme Che en français. Et E-N, on l'a déjà vu dans Han. Par contre, M-E, c'est un peu comme N-E. Le Ni-Na, si vous en souvenez. C'est un E très ouvert. Un un ouvert, c'est A. Un E fermé, c'est E. A-E. Et là, c'est très ouvert, c'est Ma. Alors, là encore, l'accent de Pékin fait que souvent, on entend un A. Il dit très souvent Shen Ma. On entend presque... En fait, on entend un A, carrément. Donc, il ne faut pas faire un A quand on s'entraîne. Il faut bien faire un E très ouvert, mais c'est un E. Répétez. Shen Ma. Ni Sing Shen Ma. Donc là, vous voyez que la construction de la phrase, il n'y a pas d'inversion de sujet. Sujet, verbe, complément, enfin le mot interrogatif. Tu te nommes quoi ? Et ça fait la question. Ni Sing Shen Ma. Et la réponse. Wo Sing Li. Je me nomme Li. Et observez que le mot réponse se met exactement à la même place que le mot question. Donc là, vraiment, la structure ne bouge pas. Il faut savoir qu'il y a une formule beaucoup plus polie pour poser, pour demander le nom de famille d'une personne, qui se dit Nin Kuei Sing. Littéralement, Nin, vous, le vous de politesse. Kuei, c'est cher ou précieux. Et Sing, c'est le nom de famille, là. Il n'y a pas de mot interrogatif. Littéralement, c'est votre précieux nom et la phrase n'est pas terminée. On traduit souvent cette phrase par quel est votre précieux nom de famille. Ça se dirait pas en français, mais c'est un peu l'équivalent de l'idée qu'il y a derrière en chinois. C'est encore assez employé. Donc on va pas l'apprendre à l'écrit, mais au moins à l'oral, il faut le savoir. Donc répétez Nin Kuei Sing. Nin Kuei Sing. Et en plus rapide. Nin Kuei Sing. Et la réponse, on n'ira pas Wo Sing, enfin on peut dire Wo Sing Wang, mais encore plus poli, on dira Mian Kuei Sing Wang. Mian Kuei, il veut dire n'étant pas précieux. Mian enlève l'aspect du Gui ici. Donc au lieu de dire Wo, on dira ça. Répétez Mian Kuei Sing Wang. Mian Kuei Sing Wang. La question sur le prénom maintenant, c'est la même structure. Au lieu de mettre Sing, on met Giao. Ni Giao Shen Ma ? Répétez Ni Giao Shen Ma ? Et la réponse, Wo Giao Xiao Ming. Wo Giao Xiao Ming. Attention, Giao veut dire s'appeler, mais ça veut dire aussi crier. Et puis il y a encore d'autres significations, d'autres utilisations. Donc on pourrait dire que Ni Giao Shen Ma, ça peut très bien vouloir dire Qu'est-ce que tu cries ? Évidemment, le contexte enlève toute ambiguïté. Mais souvent, on rajoutera, presque toujours on rajoutera à la fin, Ming Zi, qui signifie prénom. Alors, c'est un peu plus délicat que prénom. Mais le sens original, c'est prénom. Des fois, ça peut être votre nom et votre prénom. On va comprendre ça juste après. Pour l'instant, on va s'intéresser à la prononciation. Ming, c'est exactement comme dans Xiao Ming, mais ce n'est pas le même caractère. On verra pour l'écriture que dans Xiao Ming, c'est la lumière. Et là, Ming, c'est le prénom. Et Zi, c'est le caractère d'écriture. Alors, des fois, on met le Zi au ton neutre. On dira Ming Zi. Mais en fait, quand le ton neutre est précédé d'un ton montant, il est descendant. C'est moins marqué, mais il est quand même. Donc ça ne fait pas une grosse différence. Donc on dira Ming Zi. Ou bien Ming Zi. Je ne sais même pas si vous pouvez entendre la différence. Elle est vraiment très très faible. Donc il faut prendre cette phrase par cœur. Et pour cela, vous allez répéter après moi. Et en un peu plus rapide. Il ne faut pas hésiter à la répéter plusieurs fois, car comme elle est un peu plus longue, c'est un peu plus difficile à enchaîner. Les réponses maintenant à la question On peut répondre par Vous voyez qu'on rajoute le nom de famille. C'est pour ça que Ming Zi, parfois, c'est un peu ambigu. Mais dans les formulaires, on aura souvent, par exemple, Xing Ming, qui veut dire nom et prénom. Quand il faut rajouter son nom et son prénom. Donc Ming, ça a quand même le sens originel de prénom. Les réponses pour On a vu qu'on peut faire tout simplement Je me nomme Li. Mais si on veut aussi donner son prénom, on pourra dire Alors pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, ce n'est pas très poli de demander le prénom de quelqu'un. En général, on demandera le nom de famille de la personne, mais peut-être que la personne voudrait savoir aussi votre prénom. Et vous pouvez vous le rajouter comme ça. On n'a pas besoin de re-répéter le Wo. On dit Je me nomme Li. Et là, on n'a pas besoin de dire On peut le faire, mais en général, ça ne se fait pas. Donc il faut mieux apprendre cette phrase toute faite. Répétez-la après moi. Wo Sing Li Ciao Li Xiaoming Wo Sing Li Ciao Li Xiaoming La question-réponse super polie. Alors on a vu que la question très polie, c'était Ninh Kwe Sing Quel est votre prénom de famille ? Eh bien, pareil que pour la question précédente, on peut dire Mian Kwe Sing Li Mon pas prénom de famille Li Ou bien Mian Kwe Sing Li Ciao Li Xiaoming Au dire Wo, on dira Mian Kwe tout simplement. Donc répétez après moi. Mian Kwe Sing Li Ciao Li Xiaoming Mian Kwe Sing Li Ciao Li Xiaoming Une politesse maintenant. Alors ça se prononce J'en She Ni Han Kwe Sing Vous n'allez pas le répéter tout de suite. On va d'abord voir le premier mot J'en She Au niveau de la prononciation, vous remarquez qu'on ne dit pas Ren, c'est le R en chinois, en pinyin, se prononce un peu comme un J mais avec la langue plus retournée vers l'arrière. Ça s'appelle le rétroflex. Donc on ne dit pas Jeune, on dit Jeune J'en She Et le She, S-H-I, vous remarquez qu'il ne se prononce pas Xi. On a déjà vu que le I, derrière ce que l'on appelle les chuintantes, ce Tch, 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 etc. se prononce comme un petit E, un E fermé. Répétez bien après moi. J'en She J'en She Et il signifie connaître ou bien faire connaissance. Donc J'en She Ni Connaître vous On peut faire par exemple Wopu J'en She Ta Je ne le connais pas. Répétez Wopu J'en She Ta Vous avez certainement remarqué le ton du Pou qui est montant alors que normalement le Pou est au ton descendant. Mais si vous vous souvenez aussi quand il est suivi d'un autre ton descendant, il devient montant. On n'ira pas Wopu J'en She Ta mais Wopu J'en She Ta Et enfin le H'en, vous connaissez, qui est suivi du Gao Xing. Alors Gao, le G, se prononce entre le G et le K français. On n'ira pas Gao. On n'ira pas Gao. On n'ira Gao. Et Xing se prononce exactement pareil que Se Nommé mais ce n'est pas le même caractère. Gao signifie grand, haut dans le sens de élevé. Et Xing signifie être excité, enthousiaste. Gao Xing signifie être content, être heureux. Par exemple Je suis très content, je suis très heureux. Répétez Donc la phrase du dessus Très heureux de faire votre connaissance. On peut le faire aussi dans l'autre sens. On peut dire C'est un peu moins employé. Donc il va falloir s'entraîner, parce qu'elle est un peu longue. Répétez après moi. Et en plus rapide Ah, un petit exercice maintenant ! Donc comme d'habitude, je vous encourage à mettre sur pause, à le faire, à l'oral, puis après le noter aussi en pinyin. Essayez d'abord d'essayer de le prononcer avant de l'écrire en pinyin. C'est le plus important de d'abord le prononcer, le pinyin. C'est vraiment qu'une transcription phonétique. Quand vous avez fini, vous pourrez remettre la vidéo. Voilà, donc j'estime que vous l'avez fait. On va maintenant corriger. Bonjour, quel est ton nom de famille ? Alors bonjour, j'espère que vous n'avez pas oublié. C'est Ni Hao. Et quel est ton nom de famille ? Tu te nommes quoi ? Ni Xing Shen Ma. Ni Hao. Ni Xing Shen Ma. Donc si vous avez suivi attentivement la leçon, il n'y a pas de souci, c'est facile. Comment tu t'appelles ? Donc là, je le mets avec le mingzi, c'est mieux. Ni jiao shen me mingzi. Ni jiao shen me mingzi. Je m'appelle Xiaoming. Wo jiao Xiaoming. Et toi, quel est ton nom de famille ? Ni na, ni xing Shen Ma. Donc le ni ne, vous devez vous en souvenir, dans la leçon précédente. Et ni xing Shen Ma, on reprend la même question qu'au-dessus. Et enfin, je me nomme Gao, je m'appelle Gao Xing. Alors Gao Xing, c'est être content. J'ai un collègue qui a pris ce nom-là en chinois, donc son nom de famille c'est Gao, et son prénom c'est Xing. Je ferais ça assez sympa. C'est pas très courant quand même comme prénom, mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir pris ce prénom-là. C'est monsieur content. Donc, si on dit je me nomme Gao, je m'appelle Gao Xing, on dira Wo xing Gao, jiao Gao Xing. Le prénom est composé là d'un seul caractère. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est pas obligé que le prénom soit composé de deux caractères. Il peut être très bien composé que d'un seul caractère. Donc, on va reprendre le dialogue en entier. Vous allez répéter après moi. Un peu de grammaire. Donc, vous avez vu que pour faire une question, c'est suffisant de faire une phrase simple et de rajouter ma à la fin. Par exemple, Ni hao ma, est-ce que tu vas bien ? Ta xing Wang ma, se nomme-t-il Wang ? Ta xing Wang, il se nomme Wang. Ta xing Wang ma, se nomme-t-il Wang ? Il y a une autre façon de le faire. Par exemple, Ni hao ma, on enlève le ma et on prend le verbe hao ici, être bien, aller bien. On met la négation et on remet le verbe. Ni hao bu hao, dit ça allemand, est-ce que tu vas bien, pas bien ? Pareil pour, Ta xing Wang ma, ta xing pu xing Wang, est-ce qu'il se nomme ou ne se nomme pas Wang ? Remarquez le ton de pu, qui est descendant dans la première phrase, Ni hao bu hao, mais qui est montant parce que xing est lui-même descendant. Donc répétez, Ni hao ma, ni hao bu hao, ta xing Wang ma, ta xing pu xing Wang. La structure, c'est le sujet, après on prend le verbe, on met la négation, le verbe et le complément, s'il y en a un. C'est ce qu'on appelle une question alterno-interrogative. Au niveau du sens, elle est équivalente à la question en ma, c'est est-ce que, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu te nommes Wang, etc. La négation, pour l'instant, on ne connaît que poux, il y en a une autre, c'est make, on verra. En fait, il y en a principalement deux qui sont vraiment utilisées, donc c'est assez facile. En fait, il suffit de redoubler le verbe avec la négation au milieu, donc c'est pas bien compliqué. Par contre, il ne faut pas oublier d'enlever le ma à la fin. Alors attention, ce n'est pas une question à la négative. Par exemple, ni xing puxing wang, ce n'est pas, ne te nommes-tu pas Wang, ce n'est pas ça. C'est bien, est-ce que tu te nommes Wang ? Si je veux faire une question à la négative, il faudra que j'utilise le ma. Ni puxing wang ma, ne te nommes-tu pas Wang ? Avec ni xing puxing wang, on a l'affirmative et la négative, c'est ce qui fait la question. Ni xing puxing wang, est-ce que tu te nommes Wang ? Si vraiment on veut insister sur le fait de ne pas se nommer ceci ou ne pas cela, il faudra utiliser la forme en ma. Bon, et qu'est-ce qui se passe avec les verbes bisyllabiques ? Par exemple, ni xing shi ta ma, est-ce que tu le connais ? Eh bien, on peut très bien dire, ni xing puxing shi ta, mais c'est un peu lourd, donc on va préférer cette forme, ni xing puxing shi ta. Pour le premier verbe, on va prendre juste la première syllabe, et pour le deuxième, on le mettra en entier. Répétez. Ni xing puxing shi ta. Ni xing puxing shi ta. Allez, un petit exercice. Donc là, on a des questions en ma, il va falloir les transformer en questions alternaux interrogatives. J'encourage à mettre sur pause et à faire l'exercice. J'estime que vous avez terminé, on va corriger ensemble. Ni xing ta ma, qing, vous devez vous en souvenir, dans la leçon 2, cela signifie invité. Par extension, s'il vous plaît, on l'avait dans qing zhuo, asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, ni xing ta ma, est-ce que tu l'invites ? Et la forme alternaux interrogative, c'est ni xing puxing ta. Répétez. Ni xing puxing ta. C'est un peu difficile parce que le qing est une consonne aspirée, on expire de l'air, on fait une petite explosion, le ta aussi. Et pas le bu. Donc, c'est pas facile à enchaîner, c'est un bon exercice de prononciation, ça. Répétez. Ni xing puxing ta. Ni xing puxing ta. Ensuite. Ta lao ma, est-ce qu'il est vieux ou est-ce qu'elle est vieille ? Facile. Ta lao bu lao. Répétez. Ta lao bu lao. Ta jiao xiao min ma. Et là, le verbe c'est jiao, donc ta jiao bu jiao xiao min. Et on enlève le ma. Répétez. Ta jiao bu jiao xiao min. Et enfin, ni gao xing ma. Donc là, c'est un verbe bisyllabique, donc on prend la première syllabe pour le premier verbe. Ni gao bu gao xing. Ni gao bu gao xing. Enfin, traduire son nom et prénom en chinois. Donc vous avez certainement posé la question, c'est obligé. Est-ce que je peux avoir un nom chinois ? Comment je traduis mon nom en chinois ? Il faut déjà savoir que pour son nom ou son prénom, ce n'est pas une traduction. C'est ce qu'on appelle une transcription phonétique. Il n'y a pas de traduction de prénom. Sinon, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Alexandre, qui signifie courageux ou le courageux, je ne sais plus. Il faudrait trouver l'équivalent en chinois. Yongan. Quelqu'un qui s'appelle Sophie, sagesse, il faudrait prendre le mot sagesse en chinois. Mais non, ça, ça ne se fait pas. Par exemple, on fait une transcription phonétique par rapport à la prononciation du nom dans sa langue. Par exemple, Victor Hugo, on va trouver des syllabes chinoises qui se rapprochent. Wei ke to u guo. Alors, les caractères chinois, ici, perdent leur signification. On fait attention quand même à ne pas prendre des caractères complètement nuls. Mais en général, souvent, on se dit, tiens, que signifie mon prénom chinois ? Il n'a pas de signification. Par exemple, u guo, u c'est la pluie, et guo c'est le fruit. Ça ne veut pas dire le fruit de la pluie. Pour un chinois, u guo, c'est purement phonétique. Remarquez aussi, dans les caractères, entre le nom et le prénom, il y a un petit point. On ne le met pas en pignée. Mais en caractère, vous reconnaîtrez souvent les noms d'étrangers. Quand il y a un petit point au milieu, ce qui est vachement pratique. Parce que quand on lit un roman et qu'on se retrouve avec un nom étranger, que c'est une transcription phonétique, des fois, pour retrouver de qui il s'agit, c'est vraiment un casse-tête. Surtout qu'en plus, il y a plein de façons de le traduire, de le transcrire différemment. Un autre exemple, Guy de Maupassant. Eh bien, on a Guy de Maupassant. Bon, le « po » peut aussi se prononcer « po », mais bon, ça revient à peu près au même ici. Guy de Maupassant. Là, c'est vraiment purement phonétique. Si vous voulez transcrire votre prénom, c'est possible. Alexandre, Aleksandre. Il y a plein de façons possibles. Par exemple, Carla, on peut traduire par « kala ». Ou bien Carla, pour le même prénom ou même nom, on peut utiliser des caractères différents. Même s'il ne se prononce pas, il y a plein de prénoms différents. Il n'y a pas de transcription officielle, fixe. Il y a un certain usage pour les célébrités. Victor Hugo, Guy de Maupassant, les présidents de la République, etc. On a pris une habitude de les transcrire d'une certaine façon. Pour la majorité des prénoms, il y a plein de variantes. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les noms de villes. Et je vous donne un exemple très simple. Géronne, pour l'aéroport de Géronne, à côté de Barcelone. L'autre jour, j'ai voulu le trouver en chinois parce qu'une amie m'a demandé en chinois comment ça se prononçait. Eh bien, j'ai cherché et sur les cinq recherches que j'ai trouvées, les cinq premiers résultats que j'ai trouvés dans le moteur de recherche, eh bien, il y avait cinq transcriptions phonétiques différentes. Et parfois avec des grosses différences. Vraiment, il n'y a pas là de transcription officielle. Donc, si vous voulez un vrai nom et prénom chinois, le mieux, c'est de demander à un jeune ou une jeune chinoise, un jeune chinois ou une jeune chinoise, de vous en donner un. Pourquoi jeune ? Parce qu'il y a une grosse différence de génération en Chine. La Chine a évolué très rapidement ces dernières décennies. Dans 30-40 ans, il y a eu des transformations énormes au point de vue, nous aussi de l'économie, mais aussi de la société. Il y a un grand fossé entre les générations en Chine. Donc, si vous ne voulez pas avoir un prénom complètement rétro, eh bien, il vaut mieux prendre un jeune. Il pourra vous donner un nom qui pourra aller suivant, il pourra vous demander ce que vous aimez, vos affinités, ou suivant la prononciation de votre prénom, il pourra trouver quelque chose qui ressemble un petit peu et qui est joli en chinois. Il y a plein de possibilités. On peut faire un petit peu un mix entre ce que vous aimez et la prononciation de votre nom et de votre prénom. Des fois, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend la première syllabe du nom de famille, et on prend un nom chinois équivalent, et pour le prénom, on en invente un, ou on fait une petite transcription, ou on fait un petit mix entre les deux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous voulez, vous avez aussi la leçon sur coursdechinois.com. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.